bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures alors vous avez vu sur votre sur le titre de la vidéo si vous avez cliqué sur la vidéo c'est parce que le titre vous ne vous aura pas échappé rassurez vous je n'ai pas de crise identitaire je n'ai pas subitement pris le melon non si je dis que je suis devenu influenceuse littéraire c'est d'abord un pour la vanne pour la petite blague et aussi et surtout pour faire un petit point sur quelque chose qui a un petit peu secoué les réseaux sociaux la semaine dernière c'est la toute nouvelle loi sur l'influencé sur l'influencé et les créateurs de contenu une nouvelle loi est venue réglementer tout ça la loi du 9 juin 2023 donc qui définit quelque part ce qu'est un influenceur un ou une influenceuse donc je cite l'influenceur désigne toute personne physique ou morale qui à titre onéreux mobilise sa notoriété auprès de son audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus faisant la promotion directement ou indirectement de biens services ou causes quelconques dès lors que je reçois une contrepartie financière ou en nature pour faire la promotion d'une marque je suis un influenceur donc juridiquement je suis influenceuse si vous me suivez sur la chaîne depuis longtemps ou pas j'ai déjà dit sur cette chaîne que je ne me considérais pas comme une influenceuse littéraire moi je suis là je fais mes petites vidéos je vous parle des romans que j'ai lu je vous en fais la chronique et si je vous donne envie de lire et ben j'ai envie de dire tant mieux oui je reçois des services presse j'en reçois quelques-uns j'en reçois peut-être un ou deux par mois mais voilà je ne me suis jamais caché que je recevais des services presse à chaque fois que je vous en parle en vidéo je vous dis que ce sont des services presse donc je ne m'en suis jamais caché pour être tout à fait transparente maintenant sur instagram je mettrai un petit encart quand je vous mettrai en ligne une chronique sur instagram et j'indiquerai le hashtag partenariat non remunéré comme ça pourrait tout à fait clair et transparente pour être tout à fait honnête je ne pense pas que cette loi fasse trembler le monde de l'influence littéraire s'il en est je ne pense pas que le bookstagram ou booktube fasse boiter l'économie française néanmoins cette loi maintenant existe elle a pour but de réguler l'influence que l'on est le je veux pas dire le métier mais cette voie qui est l'influence et peut-être réguler et éviter des abus qui ont pu être constatés dans d'autres domaines je ne pense pas que l'influence littéraire soit touchée par ce parce c'est par ses dérives maintenant il faut faire avec donc on fait avec et donc maintenant on sort je serai parfaitement transparente si je peux être plus en plus encore plus transparente que je ne le suis actuellement bon maintenant que c'est dit revenons au sujet de la vidéo à savoir le qu'est-ce que j'ai lu la semaine précédente et on va danser déjà commencé par un thriller il s'agit de d'une mort lente d'emmely cheppe publié aux éditions harper collins noir ce n'est pas un service presse je tiens à préciser alors ici on est dans une série avec un personnage récurrent j'en ai encore pas parlé sur la chaîne tout simplement parce que j'ai lu les deux premiers tomes de cette saga bien avant d'avoir d'avoir ma chaîne youtube ceci étant si vous voulez avoir mon avis sur les deux premiers ils sont tout à fait disponible sur le blog totali brune donc si vous vous êtes curieux je vous encourage vivement à aller regarder mes avis sur marqué à vie et sommeil blanc qui sont les deux premiers tomes de cette saga avec un personnage jana belzenius que dit que je n'écorche pas son nom jana berzelius on a le personnage de jana berzelius qui est procureur dans une petite ville de suède et c'est un personnage froid extrêmement quand quand elle est décrite elle est extrêmement froide très peu avenante elle se lie très très peu avec son entourage que ce soit avec la police que ce soit avec les enquêteurs que ce soit avec ses collègues et dans les deux premiers tomes on apprend quelle est son histoire parce que jana berzelius c'est une c'est un personnage qui a un passif extrêmement lourd j'ai rarement vu un personnage dans des sagas policières avec un père avec un passif aussi lourd et en fait dans les deux premiers tomes on on apprend qu'elle a été son passé et pourquoi elle est comme ça maintenant ici dans ce dans ce tom si on va avoir à affaire à des meurtres un peu particuliers où on retrouve les victimes baignant dans une mare de sang et atrocement mutilé qui a les jambes coupées le premier a les jambes coupées le deuxième aura les mains coupées bref les corps sont retrouvés d'une manière extrêmement on voit qu'ils ont été tués de manière extrêmement violente et donc la police va enquêter et sous couvert de de l'instruction menée par jana berzelius parallèlement à ça on a un homme qui s'évade d'un hôpital un homme qui est lié au passé de jana et on va voir que cette fugue de l'hôpital va grandement peser dans le quotidien de jana comme on va comme on le suit dans tout au long du roman alors ici j'ai trouvé que c'était non pas que je me suis ennuyé mais voilà l'intrigue se met en place très 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 lentement les meurtres se perpétuent les uns à la suite des autres on a très très peu d'indices on a très très peu d'éléments quand je dis on ce sont les enquêteurs bien sûr qui ont très très peu d'éléments pour faire avancer leur enquête et on j'ai trouvé que jana était extrêmement détachée de cette enquête faut dire aussi que côté côté vie privée elle avait un gros chat à fouetter elle était très très occupée de dans du côté privé néanmoins je l'ai trouvé extrêmement détachée de cette enquête sauf qu'à un moment il se passe quelque chose il ya un élément qui ressort de l'enquête et là elle va s'intéresser de très très près à cette enquête et à la résolution de cette enquête et pour attraper pour attraper le meurtrier et franchement si vous aimez les policiers nordiques les policiers où l'action se met doucement en place si vous aimez les romans policiers avec un personnage extrêmement complexe extrêmement bas de prime abord pas attachant quand on apprend à la connaître bon on a envie de savoir un petit peu ce qu'elle va devenir et franchement c'est une très très bonne saga de police policière je vous on la voit très très peu sur les réseaux sur bookstagram et sur et sur booktru et je trouve ça extrêmement dommage car cette saga cette autrice gagne à être connue et gagne gagnerait vraiment avoir un peu plus de visibilité donc si je peux permettre en tant qu'influenceuse littéraire n'est ce pas de contribuer à faire connaître cette saga et cette autrice et va franchement là j'aurais fait mon job parce que c'est vraiment une héroïne à découvrir et je ne saurais trop que vous conseillez de faire la connaissance de jeana persélus voilà et de la plume d'emilie chef également ensuite on va passer complètement à autre chose à une héroïne qui est aux antipodes de de la précédente j'ai lu bigoudi et petites enquêtes le tome 1 panique à walberg les aventures de léopoldine courte cuisse qui démêle l'enquête de naël charles aux éditions archi poche alors c'est un semi poche c'est mi mi grand format mi mi poche j'avais remporté ce livre c'est un gain concours j'avais gagné ce livre orguez par un concours organisé par séverine de la chaîne il est bien ce livre dans le cadre du black november et autant vous dire que je me suis régalé avec ce roman dès les premières phrases du roman j'ai su que j'allais accrocher avec le personnage de léopoldine courte cuisse déjà commence qui s'appelle léopoldine courte cuisse de nos jours et ben l'héroïne du bouquin léopoldine elle est coiffeuse de son état elle a son propre salon de coiffure c'est son c'est son affaire qu'elle a monté elle même avec sa meilleure amie magali et elle connaît quasiment tout walberg dans une petite une petite ville un petit village en plein coeur d'alsace et le grand rêve de léopoldine elle a toujours rêvé devenir flic devenir enquêtrise elle s'est fait tous les romans policiers imi inimaginable elle les a tous lus elle elle a regardé énormément de séries policières esprits criminels les experts fin bref tout ce que le paysage audiovisuel français peut contenir de séries policières elle les a toutes vues mais voilà elle est coiffeuse et elle est maman de deux ados et elle est fraîchement divorcée de son ex mari donc voilà un petit peu le décor et elle va découvrir le corps d'une d'une de ses amis atrocement poignardé dans le parking de du centre commercial dans lequel se trouve son salon de coiffure et là elle va faire connaissance d'un nouveau gendarme un nouveau capitaine de gendarmerie qui vient tout juste d'arriver à walberg où il a été muté c'est un gendarme qui était à paris affecté à la protection à la protection des des personnalités assez importantes à paris mais il s'est passé quelque chose à paris il a été sanctionné et il a donc été muté à walberg et il va donc le il va commencer son premier jour avec la découverte d'un meurtre il s'appelle quentin delval et il va avoir beaucoup de mal à s'intégrer à sa nouvelle vie pour lui il va très vite résoudre ce meurtre il va très vite arrêter le mari de le mari de la victime car c'est bien connu cas à 99% des cas quand la femme meurt il faut soupçonner le mari et c'est le mari qui est coupable sauf que les léopoldi ne l'entend pas de cette oreille parce que léopoldi elle connaît très très bien cet homme ils ont été ensemble quand il était jeune et elle a un argument absolument imparable pour défendre l'innocence pour défendre son son ami d'enfance tout simplement parce qu'il est beaucoup trop con pour avoir commis ce meurtre voilà j'avoue que c'est une ligne de défense un peu particulière et je pense que maître dupond moretti aurait très bien pu s'inspirer de cette plaidoirie pour défendre ses clients devant devant la cour d'assises il aurait s'il en est peut-être remporté beaucoup plus de procès qu'il en a déjà remporté quand il exerçait son métier d'avocat bref et je conseille cette ligne de défense à n'importe quel avocat voilà écoutez monsieur le président mesdames et messieurs les jurés mon client est beaucoup trop con pour avoir perpétré ce dont on l'accuse j'avoue c'est une ligne de défense un peu particulière mais qui m'a beaucoup fait rire et donc léopoldi ne va tout faire pour mener l'enquête et défendre défendre son ami d'enfance et peu ou prou va s'instaurer un partenariat entre léopoldine et quentin pour résoudre cette enquête j'ai adoré cette j'ai adoré ce premier tome de bigoutis et petites enquêtes c'est un cosy mystery à la française j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de léopoldine il est il est rafraîchissant il est j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette cette jeune femme qui a su rebondir après après un divorce qui a su rebondir après la claque qu'elle a qu'elle a eu elle s'est fait toute seule après après la séparation d'avec son mari et tout ce qu'elle a elle ne peut que se le se dire qu'elle le doit qu'à elle même et puis la relation avec ses ados les dialogues avec ses ados ils sont absolument ils sont savoureux franchement c'est c'est très très drôle j'ai beaucoup et j'ai beaucoup aimé alors par contre j'ai trouvé que la résolution de l'enquête était un chouïa capillot tracté alors pour une coiffeuse on dirait c'est un comble mais j'ai trouvé que c'était peut-être un peu gros néanmoins ça m'a pas empêché d'adorer d'adorer cette histoire d'adorer les personnages j'avoue que si je tombe sur le tome 2 sur la suite de des bigouziers petites enquêtes je pense que j'irai très probablement voir l'avoir la suite parce que j'ai vraiment beaucoup ado j'ai beaucoup et beaucoup d'or et ça se dit même pas beaucoup aimé le duo que forme quentin et léopoldine franchement c'est un belle petite pépite une petite régalade j'ai ri et j'ai beaucoup aimé voilà le le duo d'enquêteurs qui se forment entre quentin et léopoldine franchement c'est une très très jolie pépite une très très belle découverte et je vous conseille vraiment la découverte de cette fameuse léopoldine courtes cuisses ensuite complètement autre chose également j'ai lu le premier jour du reste de ma vie de virginie grimaldi ici aux éditions city c'est peut-être un des premiers romans de l'autrice qu'elle a qu'elle a écrit et j'avais j'avais ce roman dans ma palle depuis quasiment sa sortie et je l'ai lu on va dire en une journée tellement tellement il se évite voilà ici on fait la connaissance de marie marie qui a préparé un anniversaire surprise pour son mari elle a invité toute la famille elle a invité ses amis a invité ses collègues et en cadeau d'anniversaire je vous donne un mille elle le quitte voilà elle prend ses affaires elle prend sa petite valise et elle va embarquer pour une croisière de trois mois c'est une voilà c'est une croisière un peu particulière pour les personnes seules qui veulent être seul et elle va embarquer donc elle va prendre l'avion pour aller à marseille pour le lieu où elle va embarquer sur le paquebot où aura lieu cette fameuse croisière dans l'avion elle elle va faire la connaissance d'anne qui est absolument pétrifiée par le fait de prendre l'avion et elles vont lier connaissance déjà dans l'avion elles vont se retrouver sur le bateau déjà entre elles deux va se lier va tout de suite se tisser une relation d'amitié et sur le bateau elles vont également rencontrer camille qui est une jeune femme qui veut absolument profiter de la vie et profiter de toutes les escales pour rencontrer un garçon à chaque à chaque escale pour vous dire un petit peu pour vous situer un petit peu le thème du roman est donc entre ces trois femmes elles vont très vite se lier d'amitié mais vraiment une amitié très profonde même s'ils ne se connaissent pas depuis très longtemps elles vont profiter de ces trois mois d'aventures de croisière pour se raconter pour se livrer pour confier les unes pour se confier les unes aux autres pour se remercier pour pour s'entraider franchement j'ai trouvé en très peu de temps ces trois femmes vont se vont se découvrir elles vont vraiment tisser des relations très très fortes de d'amitié vraiment profonde elle se je pense que même pour aller plus loin elles se sont trouvées des familles de coeur ça va beaucoup plus loin qu'une simple histoire d'amitié et elles vont elles vont céder toutes les trois à se sentir mieux à faire le point sur leur vie et à aller de l'avant et à entreprendre des projets totalement fou des projets auxquels elle ne pensait que rêver dans leur vie d'avant et des projets qui vont qui vont aboutir et où elles vont tout faire pour que ces projets aboutissent j'ai trouvé cette histoire très tendre très touchante ces trois personnages sont hyper attachants comme dans tous les romans de virginie grimaldi on rit on pleure on a beaucoup des modes de moments d'émotion et j'ai trouvé bon voilà comme comme je vous dis que j'ai lu ce roman en une journée c'était vraiment en même temps il faisait trop chaud pour faire autre chose donc j'ai lu je pouvais faire que ça j'avais encore la force de tourner les pages c'est vraiment un du virginie grimaldi pur jus de très bons sentiments des sentiments d'amitié d'amour on rit on pleure on a des grands moments d'émotion et on referme le livre avec ce sentiment de plénitude ce sentiment de bien-être comme voilà c'est comme un petit bonbon une petite douceur c'est voilà si vous vous sentez pas bien si vous avez un petit coup de barre si vous avez un petit coup de mou et bah allez-y prenez un roman de virginie grimaldi et franchement je vous compte je vous garantis vous irez beaucoup mieux après et sans prendre d'antidépresseurs je pense que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale moi je dis ça je dis rien c'est le ministre de la santé m'écoutent maintenant que je suis affluenceuse le sortir à toutes les sauces maintenant ce truc là bref blague à part et enfin je vais vous parler d'un roman que j'ai écouté en audio cette semaine c'est le premier roman de l'auteur que je découvre il s'agit de gratis et merci sans kilos de julien sandrelle que j'ai eu en service presse audio par net gallet comme je vous le dis assez souvent quand je veux découvrir un auteur et ben ça fait plusieurs fois que je teste des romans audio pour voir si la plume pour voir si pour voir si ça match et et j'avoue qu'avec julien sandrelle encore une fois ça a matché ici on fait la connaissance d'olga pas d'olga de gina qui est une octagénaire et elle va voir une voyante qui lui prédit qu'elle va remporter une grosse somme d'argent qui va changer sa vie et de fait gina elle aime bien aller au casino jouer au magie nassou et un soir elle y va et patatra elle gagne le jackpot elle gagne une très très grosse somme d'argent et elle va faire quelque chose qui pourrait sembler complètement fou pour une personne de son âge sauf que gina a l'intention d'utiliser cet argent pour remercier les personnes qu'elle a rencontré tout au long de sa vie et qui lui ont qui ont été d'un grand secours à certains moments de sa vie qui lui ont donné un petit coup de pouce et avec cet argent elle veut les remercier elle va entreprendre un voyage qui va l'amener à new york new york qui a un très très grand très très grande importance dans son passé on va l'apprendre au fil au fil du roman et on va suivre également chloé qui la petite fille de gina et olga la meilleure amie de gina et quand ces deux là vont s'apercevoir que gina a fait une fugue et qu'elle est qu'elle est à new york elles vont toutes les deux entreprendre le voyage pour retrouver gina et on va suivre le périple de ces trois femmes à new york on va apprendre que chloé elle va chloé elle souffre de quelque chose il lui est arrivé quelque chose il ya quelques mois et elle a en est cette profonde blessure cette profonde ce profond mal est cette tristesse tout au fond d'elle et ce voyage va être comme un exutoire pour elle elle va et ce voyage va la guérir d'une certaine manière grâce à gina et olga et à d'autres personnes qu'elle va rencontrer pendant ce voyage j'ai été profondément ému par par le personnage de gina qui s'appelle en réalité virginie et je peux vous dire que les romans où le personnage principal a pour prénom virginie il n'y en a pas beaucoup et j'avoue que je m'identifie encore plus j'ai un peu j'ai encore plus d'affinités avec ces personnages quand ils ont mon prénom je pense que tout le monde fait pareil mais voilà c'est je me suis vraiment beaucoup beaucoup attaché à gina à olga à chloé et à tous les personnages qu'on a rencontré dans ce dans ce roman et je tiens à dire à dire à l'auteur à julien sandraille je sais pas si elle regardera cette vidéo je j'en doute mais bon si un jour il tombe dessus on ne sait jamais je voudrais lui dire un grand merci également pour ce roman qui est thème qui redonne foi en l'être humain ça voilà je ça donne vraiment ça fait vraiment du bien de lire ce genre de choses de se dire qu'il ya peut-être encore dans ce monde des gens qui sont comme ça des gens qui font les choses par pure bonté d'âme par pure gratitude c'est c'est vraiment très très chouette j'espère vraiment qu'il ya encore des gens comme ça je veux croire qu'il ya encore des gens comme ça et je dis merci à l'auteur de nous faire de nous donner l'espoir que des gens que des gens existent que ces gens comme ça existe encore voilà cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu la semaine dernière si je vous ai donné envie de lire les romans que je vous ai présenté dans cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à partager votre instant de visionnage et à vous abonner si ce n'est pas encore fait c'est gratuit ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne je vous retrouve en vidéo mercredi car va sortir mercredi la vidéo tant attendu par bon nombre d'entre vous il s'agit de la vidéo sur l'été en série le challenge de l'été et je vous montrerai la pâle que j'ai prévu de lire cet été donc j'espère que vous serez nombreux au rendez vous en attendant je vous souhaite une très très belle journée de très très belle lecture et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao